Avec une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars, Donald Trump est le président le plus riche de l'histoire des Etats-Unis. Avant de devenir chef d'Etat, il a multiplié les aventures financières et a pu s'offrir un train de vie dont beaucoup rêveraient. Jetez un coup d'œil à 10 choses hors de prix que possède Donald Trump. Une suite royale à New York. Il s'agit de la résidence principale de Trump, sa femme Melania et leur fils baronne. Répartis sur trois étages, l'appartement est l'image même du luxe et de la démesure. Les lieux sont couverts de marbre et de diamants. Sans parler des fresques sur le plafond, des lustres en cristal et plus ou moins tout ce qui peut être fait ou plaqué hors 24 carats. Si l'endroit vous rappelle le château de Versailles, c'est normal. La déco a été inspirée par le style Louis XIV. Pour couronner le tout, la suite royale a été appelée le 68ème étage, alors que pourtant l'immeuble n'en compte que 58. Une Rolls Royce Phantom. La première Rolls de Trump est une Silver Cloud de 1956, qui fait d'ailleurs toujours partie de sa collection. Mais il a aussi un modèle récent, la Phantom, au prix de base de 500 000 dollars. Elle détient le titre de la voiture la plus luxueuse du monde et peut être personnalisée selon les goûts et les fantaisies de l'acheteur. Connaissant notre cher Donald, cela veut dire qu'une bonne quantité d'or a dû être ajoutée un peu partout dans l'habitacle. Cependant, il doit maintenant la laisser au garage, au profit de la Cadillac présidentielle. Une farandole de terrain de golf. Ce n'est plus un secret, Donald Trump adore le golf. A tel point qu'il détient actuellement 17 parcours, d'une valeur totale de plus de 300 millions de dollars. Il possède 3 terrains à New York, 3 en Floride, 2 au New Jersey, 1 en Californie, 1 en Caroline du Nord, 1 à Philadelphie et 1 à Washington DC. Et ce ne sont que ses propriétés sur le sol américain. Il en a également 2 en Ecosse, pays natal du golf, 2 à Dubaï et 1 en Irlande. Même si la plupart de ses parcours ne sont pas privés, ils restent tous somptueux. La Trump Tower. Ce gratte-ciel de 200 mètres de haut, en plein cœur de Manhattan, est le siège de la Trump Organization. Il comporte un atrium, ainsi que des commerces, bureaux et appartements, dont la fameuse suite royale de Trump, tout au sommet. Inauguré en 1983, l'immeuble a servi de décor à l'émission de télé-réalité de Trump, The Apprentice, et apparaît aussi dans le film The Dark Knight Rises et dans le loup de Wall Street. Un Boeing 757. Autrefois, ce 757 était un avion de ligne standard, mais depuis qu'il a été acheté par Trump, il a reçu d'importantes modifications. Tout l'intérieur d'origine a été retiré pour laisser place à un assortiment digne d'un roi saoudien. Entre les sièges grand luxe, la boiserie et le marbre, tout a été fait pour transformer l'avion en véritable palais volant. Plusieurs pièces ont vu le jour, notamment un bureau, un salon et des chambres à coucher. Tout ça avec plein d'objets en or, des ceintures de sécurité jusqu'au lavabo dans la salle de bain. Des logos Rolls-Royce en chrome ont même été posés sur les moteurs. Coût total de l'appareil, 100 millions de dollars. La résidence Mar-a-Lago Le Mar-a-Lago est un somptueux manoir de 10 000 mètres carrés, situé à Palm Beach en Floride. Il abrite un complexe privé et sert également de résidence secondaire à Trump et à sa famille. Acheté en 1985 pour 7 millions de dollars, le milliardaire l'a depuis rénové, pour y inclure 58 chambres, 12 cheminées, 33 salles de bain et même 3 abris anti-bombe. Il y a également un spa, des terrains de tennis, piscine et une salle de balle de 2000 mètres carrés. Pour pouvoir y séjourner, les adhérents doivent d'abord verser 200 000 dollars de droits d'entrée, puis payer une cotisation annuelle de 14 000 dollars. Deux hélicoptères Sikorsky S-76 Les Sikorsky de Papy Donald lui ont coûté chacun 7 millions de dollars, rien qu'à l'achat. Il a ensuite décidé de débourser 750 000 dollars supplémentaires pour refaire tout l'habitacle et le customiser à la sauce Trump. Les pièces métalliques, comme les poignées de porte et les clips de ceinture, ont bien sûr été plaquées or 24 carats, sans oublier d'installer ses fauteuils et sa boiserie préférée. Le tout agrémenté du blason de la famille, gravé sur la table d'appoint et même brodé sur les sièges et les coussins. Discrétion assurée. Une Mercedes SLR C'est loin d'être la chose la plus chère que possède Donald Trump, mais à 500 000 dollars, cette SLR n'est pas non plus donnée. Si sa collection est dominée par la classe et le confort des Rolls Royce, cette Mercedes ajoute une belle touche sportive à son assortiment de voitures de luxe. Bien qu'il est généralement un chauffeur pour prendre le volant à sa place, la SLR fait partie des modèles qu'il préfère conduire lui-même. L'hôtel Trump de Las Vegas Cet hôtel, inauguré en 2008, a non seulement les vitres dorées à leur fin, c'est aussi un des deux plus hauts immeubles de tout Las Vegas. Conçu pour ressembler à un lingot d'or géant, on peut dire qu'il incarne parfaitement le côté bling-bling de la ville. Même si Trump l'a fait construire en partenariat avec deux autres milliardaires, ses parts restent très élevées puisqu'il détient 162 millions de dollars sur les 300 millions que valent le bâtiment. La Trump Organization La société de Trump s'occupe surtout de biens immobiliers tels que des terrains de golf, des hôtels, casinos et résidences privées. Mais elle touche aussi à d'autres domaines comme une agence de mannequinat ou même une maison de production qu'il a d'ailleurs utilisée pour tourner son émission télévisée. La fortune de Trump vient principalement de ces activités-là mais il détient aussi un domaine viticole en Virginie et vend même des bouteilles portant son propre nom. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada